Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le débrief de la rencontre entre Valenciennes et Saint-Etienne, 30e journée de Ligue 2 au stade Duénaud, donc là, Saint-Etienne se déplaçait à Valenciennes, un déplacement de plus de 700 km, mais des milliers de supporters stéphanois présents dans le stade, ambiance incroyable du parkage, ambiance incroyable même derrière les buts tout simplement à côté du parkage, il y avait énormément de supporters stéphanois, c'était incroyable, et ensuite, ça s'est conclu par une superbe victoire, 2-0 de la Saint-Etienne, tout s'est joué en première mi-temps, avec des buts de l'inévitable Cardona et d'Ibrahim Sisoko, deux jolis buts, coup de pied arrêté et centre, étaient au rendez-vous sur cette rencontre, bon j'ai pas vu faire le débrief comme d'habitude juste après la rencontre, mais c'est pas grave, on est toujours deux pour le faire ce débrief, je suis en compagnie de DX que vous connaissez bien maintenant et qui est avec moi, et que vous voyez, petite nouveauté à l'écran, eh bah DX, comment vas-tu ? Bah ça va super bien, encore heureux de débriefer une victoire de plus, on est ravis, bon on a vu que les résultats des autres équipes sont mitigés par rapport à nous, mais on est assez content quand même de gagner, contre la lanterne rouge c'était le minimum, donc on espère que ça va continuer. Ouais c'est vrai, en plus encore une nouvelle victoire pour toi, je sais même pas si tu as vu Saint-Etienne encaisser un but depuis que tu débriefes, contre Annecy, non t'étais pas avec moi contre Annecy, je sais plus. Donc toi c'est que des victoires stéphanoises, même pas de but encaissé, c'est quand même incroyable, et oui la série stéphanoise elle est incroyable, on n'a pas perdu lors des sept derniers matchs, rappelez-vous la dernière défaite c'était contre Dunkerque, d'ailleurs Dunkerque qui a perdu pour la première fois en 2024, et depuis on enchaîne, on enchaîne, et on est sur six victoires lors des sept derniers matchs, et un seul but encaissé, en plus c'était un pénalty contre Annecy, c'est dire l'état de forme de l'AS Saint-Etienne qui s'est confirmé cet après-midi à 15h, donc au stade du Hainaut, les Verts s'imposent deux buts à zéro, on va déjà commencer bien évidemment par les compositions comme d'habitude, avec la composition stéphanoise, quelques surprises tout de même, même si ça peut paraître des joueurs qu'on voit assez souvent, mais quelques petites surprises dans le 11 de départ, bon dans les buts ça ne change pas avec Gautil Arseneur, qui a joué à Valenciennes je le rappelle la saison dernière, et qui là a joué pour Saint-Etienne contre Valenciennes, et qui n'a pas eu grand grand chose à faire, je me souviens d'une ou deux belles parades tout de même du gardien stéphanois, qui a largement fait le travail, toujours impérial dans ses buts, et qui n'a donc pas encaissé encore une fois cet après-midi deux buts, Masson sur le côté droit, Léopé 3 gauche, Nadeh et Briançon dans l'axe, c'est un peu le changement de ce 11 de départ, les deux défenseurs centraux, Briançon et Nadeh, on avait, c'est même pas Nadeh, c'est Batou Bintzika, je me souviens déjà plus, j'ai peut-être fait une erreur, je ne sais plus. Si, c'était Nadeh titulaire. Ah oui, c'est Batou Bintzika qui est rentré après, donc c'était un petit peu le changement de sens de départ, avec la défense Briançon-Nadeh, qu'est-ce que tu en as pensé toi, est-ce que tu étais surpris de revoir Briançon de nouveau titulaire, qu'est-ce que tu as pensé de sa rencontre ? Surpris par son statut, non, après, bon, il fait un peu tourner, il essaie que tout le monde soit impliqué, sur sa rencontre, je ne l'ai pas trouvé à l'aise sur les 20 premières minutes, on voyait qu'il revenait, après, tout doucement, il est monté en puissance, il a fait quand même de très bonnes interventions, on va dire que son match était correct, mais sans plus, il a été une ou deux fois un peu fébrile, mais bon, c'est le capitaine, il a de l'impact physique, il a la green top, donc il a fait le job. Ouais, il a fait le job, et j'ai envie de dire, cette équipe de Valenciennes n'a pas été non plus, elle ne nous a pas mis beaucoup en danger sur cette rencontre, il faut bien l'avouer aussi, eux qui sont quasiment condamnés à la nationale maintenant, c'est même sûr pour eux, et qui préparent un match de demi-finale de Coupe de France, contre Lyon ce mardi, j'en parlais dans l'avant-match, ils étaient tournés vers cette demi-finale de Coupe de France, ils l'ont encore avoué après la rencontre, et c'est tout à fait logique, pour des Valenciennois qui ne jouent rien d'autre, mais de toute façon, c'est un peu leur niveau actuel, s'ils ont, je crois, 17 points aujourd'hui en Ligue 2, c'est parce que c'est très compliqué pour eux, et ça s'est vérifié cet après-midi. Au milieu de terrain, on avait Muefek, Dylan Chambaud, Florian Tardieu, ça veut dire que Thomas Moncorduit n'était pas titulaire cet après-midi, Olivier Daloglio a préféré aligner Florian Tardieu, en compagnie d'Aimène Muefek et Dylan Chambaud, concernant le match de Dylan Chambaud, j'ai envie de rebondir sur son match, parce que j'ai trouvé qu'il a fait un super match, on en parle pas mal depuis quelques rencontres maintenant, et qu'il est plus dans ce rôle d'électron libre, Dylan Chambaud, je trouve omniprésent au milieu stéphanois, il fait un superbe lien entre le milieu et l'attaque, je sais pas quel est ton avis là-dessus, mais il a encore fait une grande partie cet après-midi. Moi, Dylan Chambaud, je l'apprécie énormément depuis que Daloglio est venu, il a encore décrié, il est toujours clivant ce joueur, moi je comprends pas pourquoi, parce qu'il fait les efforts défensifs, il accélère le jeu, techniquement il a un sacré pied gauche, il tire super bien les coups de pied arrêtés, bon, physiquement dans l'impact, parfois il est un petit peu léger sur les duels, mais sur le reste, franchement, il est irréprochable, donc moi Dylan Chambaud, ça m'étonne pas qu'il soit élu homme du match, sur ce match, et j'ai beaucoup apprécié. Ouais, ouais, franchement, il monte vraiment en puissance, depuis l'arrivée d'Olivier Daloglio, on sent qu'il est plus à son aise, comme d'ailleurs pas mal de joueurs stéphanois, on sent qu'il est plus impliqué, et plus appliqué aussi, il n'hésite pas à lever la tête pour trouver ses partenaires, il a essayé plusieurs fois de lancer Irvine Cardona, d'ailleurs ça me permet de faire le lien avec l'attaque, parce qu'on avait une attaque Cardona, Sisoko, Mbuku, en fait il y avait à peu près un changement par ligne, parce qu'on n'avait pas Batou Binsika, on n'avait pas au milieu de terrain Thomas Monconduit, et devant c'était Mathieu Cafaro, qui était remplaçant, et Nathanael Mbuku, qui était titulaire, Cafaro qui était sorti, lors de la rencontre contre Bastia, touché au niveau des adducteurs, là c'est Mbuku qui a repris sa place, je n'en ai pas trop entendu parler, parce que vu que je tourne la vidéo après de Nathanael Mbuku, mais personnellement j'ai bien aimé sa prestation, je trouve qu'il est beaucoup plus impliqué défensivement, qu'il l'était par le passé, il a fait du gros travail, récupéré beaucoup de ballons, il s'est un peu mis, on va dire comme Cardona sur son côté, il a un peu pris de la graine, il a un peu pris le niveau de Cardona, son niveau d'implication sur ces choses-là, qu'est-ce que tu en as pensé toi du match de Nathanael Mbuku ? Pas décisif, mais décisif par ses interventions, j'ai trouvé. C'est un joueur prêté, donc oui, on aurait pu avoir peur qu'il ne soit pas impliqué, on voit qu'il est totalement impliqué, et Daloglio l'a bien géré, parce que là, il le met titulaire, pour le féliciter, de son dernier match, et puis aussi parce que Cafaro revenait d'une petite blessure. Moi, beaucoup, j'ai trouvé intéressant, sans plus non plus, il n'a pas été exceptionnel, mais il a fait du bon boulot, et puis, une chose est sûre, c'est un joueur, c'est très très compliqué de lui prendre la balle dans les petits espaces, des fois, il s'est retrouvé contre 2-3 Valenciennois, c'est dur de lui prendre la balle, donc ça, c'est intéressant dans la conservation, on voit que techniquement, il est à l'aise, et c'est un plus pour la SS, sans problème. Ouais, une attaque stéphanoise qui se complète bien, je parlais de Cardona, qui encore fait un match incroyable, encore buteur, il est sur une dynamique assez exceptionnelle, et puis Ibrahim Sisoko, buteur aujourd'hui, ça fait plaisir de le revoir, retrouver le chemin défilé, il a eu plusieurs occasions aussi, mais encore une fois, Ibrahim Sisoko, très intéressant, dos au jeu, dans la conservation du ballon, franchement, c'est un profil qui est intéressant, et qui permet d'ouvrir des espaces, à Mbuku et Cardona, je ne sais pas ce que tu en penses toi de Sisoko, mais je trouve que son jeu, son implication dos au jeu plutôt, est très intéressante. Oui, alors, encore plus sur les autres matchs, j'ai trouvé un tout petit peu moins sur ce match, mais il a été à la finition, il fait ce qu'on lui demande, moi, Sisoko, c'est un de mes joueurs préférés à Sainte, et depuis qu'il est arrivé, je vois quand même le potentiel de ce joueur, il pèse sur la défense, ça c'est une certitude, mais on voit aussi qu'il s'est décoincé, je trouve, il est plus souriant, sur les photos d'avant match, on le voit carrément à l'aise dans le groupe, il est moins fermé qu'au début de saison, et on voit qu'il est en pleine confiance, et là justement, avec ce but, il reprend confiance, il retrouve le chemin des filets, donc c'est super pour la suite de la saison, moi, Sisoko, c'est valeur sûre, numéro 9, indiscutable. Oui, une valeur sûre, du côté de Sainte-Etienne, d'ailleurs on va passer au débrief, j'ai oublié de passer l'introduction juste avant, donc je vais la mettre maintenant, je suis obligé, l'introduction faite par DX, ici présent, la fameuse, voilà, je vous laisse l'admirer, en tout cas merci pour vos retours, sur la dernière vidéo, elle vous a beaucoup plu, et c'est logique, parce qu'il a fait un énorme travail, donc je suis obligé de la remettre là quand même, pour lancer le débrief de ce match. La voilà, la fameuse introduction, donc magnifique, pour lancer ce débrief, donc victoire 2-0 de Saint-Etienne, une entame de match, qui a été, les deux premières minutes, on va dire, en la faveur de Valenciennes, mais après, c'est Saint-Etienne, qui a largement, pris le jeu à son compte, avec une ouverture du score, déjà de Mickaël Nadé, à la sixième minute de jeu, il me semble, refusé pour un hors-jeu, une superbe déviation de Cardona, une superbe reprise de volée, de Mickaël Nadé, placé comme un attaquant, comme un renard des surfaces, il n'est pas hors-jeu de beaucoup, parce que même s'il n'est pas hors-jeu, en fait, je pense qu'il l'aurait mis, ce but, mais en tout cas, ça commence bien pour Saint-Etienne, on va dire, malgré ce hors-jeu de Mickaël Nadé, ensuite, Saint-Etienne va continuer de prendre le jeu à son compte, de se créer plusieurs occasions, Masson omniprésent, très très actif, et une frappe de Sisoko, sèche, qui va passer juste à côté des buts du portier valenciennois, et ensuite, c'est ce même Ibrahim Sisoko qui va ouvrir le score, là, un énorme travail de Masson sur son côté droit, qui prend donc tout simplement son couloir, qui percute, qui élimine son vis-à-vis, et juste avant que le ballon sorte, tout simplement, sortie de but, Masson va centrer, Sisoko est présent, et je crois qu'il avait déjà eu une occasion similaire quelques secondes auparavant, cette fois-ci, c'est lui qui s'impose de la tête, et qui marque le premier but stéphanois, qui débloque la rencontre, là, on est à la 23ème minute de jeu, Saint-Etienne ouvre logiquement le score, et Saint-Etienne va ensuite mettre un deuxième but, quelques minutes plus tard, corner, de Dylan Chambaud, après, je crois, une belle occasion, une belle situation de Cardona, qui a été très intéressant dans la conservation du ballon, et qui obtient un corner, et là, on va avoir, donc, Dylan Chambaud qui va effectuer son corner, Cardona, superbe appel de balle, qui était donc proche du poteau de Valenciennes, et qui va décrocher pour aller chercher ce ballon, et qui place une superbe tête, on l'a vu, Cardona, du pied droit, du pied gauche, de la tête, il a marqué de toutes les surfaces avec Saint-Etienne, et il permet au vert de mener 2-0, et là, on se dit que Saint-Etienne se met bien, parce que Valenciennes va avoir du mal à réagir, c'est une équipe qui a du mal à marquer des buts, c'est une des pires attaques de ce championnat de Ligue 2, et ce sera ce score, d'ailleurs, à la mi-temps, de 2 buts à 0, et la seconde mi-temps, elle est un peu plus compliquée, on va dire, à débriefer, parce qu'il y a beaucoup moins de choses, Saint-Etienne a baissé le pied, on avait un Olivier Daloglio qui était un petit peu plus énervé, qui passait des consignes, ça ne fonctionnait pas, mais voilà, comme l'a dit Cardona à la fin du match, je pense qu'on a baissé le pied aussi, parce que, de toute façon, on menait au score, donc même sans s'en rendre vraiment compte, on est obligé de baisser le pied, c'est logique, on va marquer d'ailleurs un troisième but en seconde mi-temps, c'était Thomas Moncourdu, un nouveau corner, on en parlera juste après des corners, parce que sur les coups de pierreté, ça fait plaisir de voir Saint-Etienne performer, mais il va être refusé pour une position de hors-jeu, on a eu une ou deux grosses occasions, une frappe de Dylan Chambaud qui passe au-dessus en toute fin de match, à un moment donné, on a Cardona qui a une très belle occasion également, mais finalement, l'arbitre siffle une faute, alors que c'était un petit peu bizarre, mais bref, c'est pas grave, on s'impose 2-0, Gauthier Larsenner a aussi fait les arrêts nécessaires, il a été sollicité une ou deux fois, Valenciennes était un petit peu plus dedans, en seconde mi-temps, c'était un petit peu plus équilibré, mais voilà, pas de quoi s'inquiéter à Saint-Etienne, parce que l'essentiel est assuré avec cette victoire, 2 buts à zéro, déjà, pour commencer, qu'est-ce que tu as pensé, toi, du contenu global de ce match, est-ce que tu as trouvé la première mi-temps, la deuxième mi-temps, Stéphanoz, intéressante, qu'est-ce que tu retiens vraiment de cette rencontre ? Déjà, l'entame de première mi-temps, on a vu qu'ils étaient sereins, mais ils ne sont pas trop pressés, ils avaient bien reçu le message de Daloglio, comme quoi, il ne fallait pas encaisser de but au début pour se rendre le match pas trop compliqué, ensuite, ils ont monté en puissance doucement, on va dire un diesel, et puis, après ces deux buts, très clairement, la seconde mi-temps, ça a été gestion, que ce soit du côté des joueurs, que ce soit du côté du coach, qui a fait beaucoup de tournées et des postes clés en prévision des prochains matchs, donc, on va dire un match à deux visages, on n'a pas pris un énorme plaisir, mais par contre, les actions sur les buts, Masson, il fait encore un travail exceptionnel, moi, j'aime beaucoup ce joueur, on peut dire qu'il s'est totalement fait pardonner de ses phrases qu'avant de partir à l'étranger et puis à Paris, donc, non, non, on a vu deux jolis buts, le but de Cardona, il est très compliqué à mettre, une course comme ça, sortante, le coup de tête, alors ça, on peut quand même remercier le coach des gardiens qui cette semaine a travaillé avec Daloglio les coups de pied arrêtés et d'ailleurs, l'Arseneur est allé féliciter le coach des gardiens sur ce but, donc, voilà, on voit que ça travaille, on voit qu'il y a des choses cohérentes mises en place, il y a tellement de choses à dire sur le travail de Daloglio, on pourra en parler plus tard, mais sur le match, comme j'aime bien dire, on a fait le job, trois points, on rentre à la maison, ça suffit. Oui, c'est vrai, tu as raison de souligner le travail du staff aussi, il y a Daloglio qui fait un gros travail, mais aussi le staff et Jean-François Bénédic, donc l'entraîneur des gardiens de Saint-Etienne, a analysé les coups de pied arrêtés et c'est vrai, ils en ont parlé sur Binsport, j'ai entendu, avec Gauthier Larseneur qui allait saluer son gardien parce que ça vient de lui aussi, ce qui s'est passé et les combinaisons, voilà, ils avaient identifié des points faibles du côté de Valenciennes, donc c'est un gros travail, une grosse implication stéphanoise, que ce soit au niveau du staff, au niveau des joueurs, au niveau de tout le monde, attention à quelques pertes de balles également, tu parlais de Masson, je voudrais y revenir quand même deux secondes parce que Masson, il a fait un super match offensivement, voilà, on le voit énormément, défensivement, il est pareil, de plus en plus intéressant je trouve, mais attention à quelques petites pertes de balles, des fois il tente des choses qu'il ne faudrait pas tenter, en deuxième, il tend, je ne sais plus à combien on est, on est aux alentours de l'heure de jeu, il perd un ballon et il est obligé de commettre une faute et vous le saviez peut-être, mais Masson était sous le coup d'un avertissement, d'une menace de suspension et ça a été le cas, là il a pris un carton jaune, logique, et Masson sera donc suspendu, pas contre Concarneau, mais pour le déplacement à Ajaccio, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, notamment, je ne sais plus si j'en ai parlé dans l'avant-match, mais il y a quelques temps, ou dans le live l'autre jour, c'est que, si jamais on perd Masson, notamment sur le côté droit, on n'a plus forcément d'autres joueurs, c'est un peu le problème dans cet effectif stéphanois actuellement, c'est que tout simplement, il n'y a personne à droite parce que Denis Sapia est blessé, ne devrait pas revenir tout de suite, il en a au moins pour peut-être encore 3-4 semaines, donc contre Ajaccio, on n'aura pas de latéral droit, est-ce que tu trouves que toi, ce carton jaune déjà pour Masson était évitable, et comment tu vois Saint-Etienne faire sans Masson ensuite ? Je me souviens, Gwendal en avait parlé, il avait dit, attention dans le dernier live, au carton jaune, pas manqué, Masson, de toute façon, il en fait une par match, donc là, on ne le voit pas, parce qu'à chaque fois, il n'y a pas de but derrière, mais une fois par match, il nous fait une petite saucisse, comme ça, un petit craquage, donc ce carton jaune, une mauvaise augure, parce que si Apia ne revient pas de blessure, sur le côté droit, à part remettre Cafaro sur une défense à 5, je pense qu'il ne fera jamais ça, et moi, personnellement, je ne ferai pas ça, je me suis gratté la tête en préparation d'émission pour savoir comment on allait faire, sincèrement, je n'ai pas trouvé la solution encore, je ne pense pas qu'il va mettre deux gauchers, notamment Petro et Ben Taïg, ce sera du jamais vu, et encore, et encore, tout est possible dans le football, mais à part faire monter un Okwe, ou Noku, je ne sais plus comment on dit, je ne vois pas trop de solutions, ça peut être une expérience aussi, de faire monter ce jeune de l'équipe réserve, pourquoi pas, ou alors il va nous sortir quelque chose d'invraisemblable, et qui va fonctionner, donc je suis très curieux de voir comment Daloglio va gérer ça, mais c'est sûr que c'est un problème pour nous, pour cette suite, et ce prochain match, le jour de la suspension. Oui, c'est un vrai problème pour Saint-Etienne, et j'imagine que ça va être aussi un jeune qui va potentiellement monter, on se souvient d'il y a quelques saisons, notamment Mouéfec, des fois avec Puel, qui était mis sur ce couloir droit, mais aujourd'hui, j'espère pas que Mouéfec va être mis à droite, parce qu'il a vraiment un rôle essentiel dans ce milieu de terrain à Saint-Etienne, pour récupérer de nombreux ballons, j'imagine que le changement de dispositif n'aura pas lieu, sachant que Daloglio, en plus, est un adepte du 4-3-3, 4-1-4-1, appelez-le comme vous voulez, mais en tout cas, c'est un adepte depuis qu'il est coach de cette défense à 4, que ce soit à Dijon, à Brest, à Montpellier, ou maintenant à Saint-Etienne, et c'est vrai que de voir Bainteig à gauche, ou Pétro à droite, etc., ça me paraît aussi un peu inenvisageable, et tu parlais justement de ces joueurs, c'est vrai, on peut rebondir dessus, mais Saint-Etienne a effectué ses 5 changements, on a Cafaro qui est entré à la place de Mboukou, Monconduit à la place de Muefek, Batou Binsika à la place de Nade, Benteig de Pétro, et en fin de match, Benjamin Bouchoiry, voilà, on a vraiment un gros banc de touche, parce que quand tu fais rentrer Cafaro, Monconduit, Batou Binsika et Bouchoiry, franchement, c'est assez énorme, et encore une fois, j'ai senti une vraie implication de ces joueurs-là, même si la seconde mi-temps a été, comme tu l'as dit tout à l'heure, pas forcément très passionnante, mais en tout cas, on a senti des joueurs stéphanois qui sont bien entrés dans leur match, et je n'ai pas vu vraiment d'erreurs commises, et une équipe de Valenciennes qui aurait pu nous mettre en danger, donc je ne sais pas ce que tu as pensé des entrées en jeu, mais j'ai trouvé que ça a été plutôt intéressant de la part de nos stéphanois. Alors, Monconduit et Cafaro, Cafaro a fait une bonne entrée en jeu, Monconduit a fait une entrée en jeu, on va dire, respectable, mais on ne l'a pas trop vue non plus, à part sur ce but hors jeu. Pour les autres entrées, bon, Ben Taïg, on voit qu'il est plein de volonté, il ne rentre pas toujours dans des dispositions idéales, mais je pense que c'est encore trop juste pour le faire commencer, même si Petro, il n'est pas toujours fiable offensivement et parfois défensivement, donc il pourrait avoir sa chance, mais j'ai trouvé que les entrées étaient bonnes, par contre, je ne comprends absolument pas le fonctionnement avec Bouchoiry sur ce match. même si oui, il est rentré, la trêve internationale, donc il n'est pas titulaire, ce qui est normal, parce qu'il n'a jamais été avec Daloglio, et il a peu de temps de jeu, ce qui est normal, mais le faire rentrer à la 88ème, même 89ème minute, je ne vois pas du tout l'intérêt pour le joueur, on a vu qu'il faisait une tête d'enterrement quand il est rentré, il était plutôt heureux quand il est sorti, enfin à la fin du match, quand il a fini, donc je ne sais pas s'il avait vu un ancien collègue ou quoi, mais il souriait, mais je n'ai pas compris son fonctionnement avec Bouchoiry, et je me demande s'il ne va pas lui laisser sa chance prochainement, parce que deux minutes, même si c'est un joueur professionnel, même s'il est payé, mentalement, sincèrement, pour un joueur comme Bouchoiry qui était tout le temps titulaire, c'est compliqué à gérer, moi je trouve, alors peut-être que je me trompe, mais je n'ai pas compris ce fonctionnement-là, pourtant je suis un grand fan des choix de Daloglio depuis le début. Ouais, après je voulais y revenir, tu as bien fait sur Bouchoiry, et après on ne peut pas critiquer les choix de Daloglio là-dessus, parce que pour l'instant c'est payant, ça fonctionne, et justement là, le temps de jeu de Bouchoiry ces dernières semaines, donc deux minutes aujourd'hui, 18 minutes contre Bastia, 11 minutes contre Osser, 9 minutes contre Paris, 6 minutes contre Annecy, 24 contre 3, 19 contre Dunkerque, etc, etc, bref, il ne joue quasiment plus sous les ordres de Daloglio, alors que sous Laurent Batless, c'était un joueur qui avait minimum 70 minutes de temps de jeu, il sortait souvent parce que tout simplement il était cramé, il avait vraiment tendance à baisser en régime en seconde mi-temps, mais là c'est vrai que c'est un choix de Daloglio, et un choix qui est payant, donc il n'y a pas forcément à le critiquer, et je sais qu'il fait beaucoup de débats. Il a joué 18 minutes le dernier match, il avait fait une excellente entrée, il avait été très bon, et là c'est vrai qu'il revient de la trêve internationale, il n'a joué qu'un match sur les deux en plus, comme Moefec, il n'était pas fatigué, donc moi je préfère à la limite mais fais-le pas rentrer, et puis donne-lui une demi-heure ou 20 minutes le prochain match, ou met le titulaire, mais le faire rentrer deux minutes, je ne vois pas l'intérêt, je n'ai jamais compris, alors même pour gagner du temps, mais Valenciennes, il y avait 2-0, ils n'attaquaient plus, je n'ai pas compris le... Mais bon, on ne peut pas en vouloir à Daloglio, parce qu'il ne fait que des bons choix pratiquement, donc c'est une aparté, mais ça reste pas très grave. Ouais, c'est vrai, on se demande le message qu'il y a envoyé aux joueurs aussi à rentrer deux minutes de la fin comme ça, bon bref, voilà, en tout cas c'est un choix qui est payant pour l'instant, parce que Saint-Etienne s'impose, donc on ne peut pas trop, trop critiquer, débattre dessus, mais en tout cas, c'est quelque chose qui se repère, et c'est vraiment un changement majeur de pique Olivier Daloglio et coach de Saint-Etienne. Il y avait une dernière chose que je voulais parler avant qu'on passe au top flop, c'est les coups de pieds arrêtés, parce que c'est devenu une vraie arme à Saint-Etienne, alors, une vraie arme, une arme en tout cas, parce qu'on était en difficulté, on passait des saisons et des saisons sans marquer, et là, ça va plutôt bien, je trouve qu'on est très intéressants, ce qui a changé pour moi, c'est que véritablement, on les travaille, ils avaient beau dire avant, mais je n'avais pas l'impression qu'on les travaillait spécialement, le fait de tirer juste des coups de pieds arrêtés à l'entraînement, ça ne sert pas à grand chose, là on sent qu'il y a vraiment des combinaisons, on sait qu'on va tirer au premier poteau, on voit tout à l'heure Cardona qui est au poteau et hop, il va repiquer, il va mettre une tête très difficile, mais voilà, même sur les centres en général, c'est complètement différent par rapport à avant, est-ce que pour toi, c'est vraiment un travail à Saint-Etienne ou c'est juste un coup de bol ou tout simplement, même le travail de Batless qui paye maintenant ? Quand Batless était encore là, on avait eu un live ensemble où j'avais dit les coups de pieds arrêtés, si tu enlèves les pénaltys, c'est un tiers des buts au football, le moderne, donc ne pas travailler les coups de pieds arrêtés, c'est s'enlever une arme, comme tu dis, mais énorme, et là, on voit déjà, parce que dans Inside SS, Inside 8, qu'on a vu qu'ils avaient travaillé les coups de pieds arrêtés, on a vu les images, on le ressent, ils sont mieux tirés, il y a un projet de jeu sur ces coups de pieds arrêtés, et moi, je me souviens, quand j'étais jeune, le coach, il disait toujours les coups de pieds arrêtés, c'est la détermination, le travail tactique, où se placer, quelle course faire, être en mouvement, etc., ce n'est pas du tout de la chance, c'est vraiment un travail, et ça montre la détermination des attaquants et des défenseurs, parce que, quand même, Nade nous a mis un but en demi-volet, encore sur une déviation, donc non, c'est travaillé, il y a de la présence, il y a de la conviction, il y a de la confiance, ce n'est pas du tout dû au hasard. Ouais, que ce soit les coups francs, les centres, les coups de pieds arrêtés, les corners, c'est quelque chose qui a vraiment changé, donc ça, ça montre un gros travail, je suis d'accord avec toi, qui a été effectué depuis l'arrivée d'Olivier Dalloglio, et quand on voit les joueurs avec le sourire, aussi l'implication qui est plus importante, tout simplement, ça permet de mieux travailler, de plus y aller, il y a une volonté supplémentaire par rapport à ce qu'on pouvait voir avant. On va passer rapidement au top flop, flop, je ne sais pas, je ne sais pas, bref, je ne sais pas ce que tu as à dire vraiment de ton côté, mais ce que tu as relevé, on va peut-être, allez, on va commencer par les flops pour terminer positivement par les tops, quels sont tes flops de cette rencontre ? Léo Petro, je dirais qu'il a encore un peu en dedans, on le voit par rapport à ses coéquipiers qu'il est un petit peu fébrile sur certaines interventions, mais surtout sur des passes, il y a quelques pertes de balles, voilà, après, défensivement, il est là, moi, c'est une personne, humainement, que j'adore, enfin, en tout cas, sur ce qu'il dégage, c'est un guerrier, on ne peut pas lui en vouloir, mais voilà, on ne peut pas non plus dire qu'il est incroyable sur son côté gauche, offensivement, c'est le néant, mais ça nous va très bien si déjà, on ne fait que des clean sheets, donc, il n'y a pas de soucis de ce côté-là, après, je n'ai pas d'autres flops, à part ce fonctionnement avec Bouchoiry, mais on ne peut pas dire que c'est vraiment un flop, donc, je vais passer, toi, tu as des flops ou pas forcément ? Non, je n'ai pas forcément, je voulais relever aussi Léo Petro de mon côté parce que je trouve que défensivement, ça a été un peu plus compliqué cet après-midi, surtout en début de match, je trouve qu'après, ça allait un petit peu mieux, mais en début de match, j'ai le souvenir de quelques percées de Valenciennes où il est très très loin et à un moment donné, ça doit être Briançon, je crois, heureusement qu'il est là pour mettre le pied, c'est un centre en début de match, ce n'est pas très long, je ne sais même pas si on avait ouvert le score encore et voilà, c'est juste quelques petits placements défensifs où il faut faire attention, après offensivement, je ne vais pas le juger offensivement parce que ce n'est pas quelqu'un que j'attends vraiment offensivement, voilà, il a peut-être aussi, Daloglio lui a peut-être passé la consigne de ne pas trop monter, voilà, ce n'est pas forcément son rôle non plus. Il fait quand même pas mal, je trouve, de passes qui sont, ça tergiverse, il dégage devant, ce n'est pas très précis, puis techniquement, le match n'était pas foufou, donc voilà, mais après, si on enchaîne sur les notes positives, sur les flops, après les flops, sur les tops, pardon, donc on a dit Chambost, moi, sur le match, et contrairement à la dernière fois, j'ai beaucoup aimé Cardona, je l'ai trouvé à l'aise, technique, la banane, vraiment, il resplendissant, il rayonne, on voit qu'il retrouve une seconde vie, et j'espère, mais de tout cœur, que si on monte, mais qu'il fasse une cafareau, c'est-à-dire qu'après, après, on l'achète, ou en tout cas, il signe libre, je ne sais pas, il se débrouille comme il veut, mais qu'il reste à Saint-Etienne, parce que, pour la Ligue 1, c'est une pépite ce joueur, il a un niveau Ligue 1 sans problème, donc je le mettrai dans mes tops, et puis, je pense que je vais mettre, allez, je vais mettre, Cardieu, parce que, il n'a pas été au-dessus des autres, mais un petit top d'encouragement, il a repris la place de mon conduit, il a été serein, il a fait son boulot, il a fait des passes qui ont cassé des lignes, donc, j'hésitais, Sisoko, Tardieu, on peut en mettre 4, parce que Sisoko, je le mets tous les week-ends, dans mes tops, donc on va peut-être changer, mais voilà, j'ai bien aimé Tardieu, sur en tout cas, l'organisation, et puis voilà, le top principal sur ce match, Chambost, très très bon, il a été très technique, il a fait des bonnes passes, il accélère le jeu, il est décisif sur les passes décisives, et je suis bien content pour lui, parce que, j'étais le premier à le critiquer, sous l'air battless, et je suis le premier à l'encenser aujourd'hui, et il le mérite énormément. Ouais, ouais, tout à fait, après, je ne veux pas être très original non plus, au niveau des tops, Cardona, bon, j'adore Cardona, j'ai toujours aimé, même quand il était critiqué au début, j'aimais beaucoup, j'aimais beaucoup, ce qu'il voulait déjà montrer, j'avais senti, j'aimais bien ce qu'il faisait, même si j'avais conscience, que c'était compliqué sur certaines choses, mais déjà, je voyais qu'il était impliqué, il manquait, il manque encore de cardio, il n'avait pas de rythme, mais là, franchement, c'est extraordinaire ce qu'il fait, donc j'espère qu'il va rester, d'ailleurs, sur France 2, il y avait une interview, en début de semaine, c'était assez drôle, écouter avec son père, qui a appelé, notamment, en lui posant une question, s'il allait rester, c'était vraiment bien, voilà, ça a l'air d'être, d'être des gens, des gens top avec le sourire, en tout cas, comme on a pu le voir, j'ai envie de mettre un top d'encouragement, Nathanael aime beaucoup, parce que j'ai bien aimé, dans la continuité de son match contre Bastia, son implication cet après-midi, et le fait qu'il revienne défendre, il fasse de belles choses, c'était comme ça qu'il était critiqué, notamment quand il était à Reims, sur son implication défensive, et là, je trouve que, c'est très intéressant, qu'il s'y met, et voilà, ça ne peut être que bénéfique pour lui, pour nous, pour tout le monde, et Dylan Chambaud, oui, forcément, Dylan Chambaud, il fait un match de patron, comme j'ai dit tout à l'heure, au milieu de terrain, et puis, voilà, j'ai bien aimé aussi, personnellement, Anthony Briançon, j'ai trouvé que son match a été assez solide, après un début de match, comme tu l'as souligné, assez compliqué, mais après, après, voilà, il était dedans, il a fait, il a fait de belles choses, il a retrouvé sa place, et je suis content de voir que, qu'on a une très grande défense centrale, à Saint-Etienne, et ça, ça fait vraiment plaisir, et après, un top général à l'équipe, à l'implication de l'équipe stéphanoise, exceptionnelle, et puis, bien évidemment, aux supporters des Verts, qui ont fait le déplacement, incroyable, par cache complet, et puis, une grande partie du stade pour Saint-Etienne, toute la tribune qui s'est levée sur les buts derrière, alors que c'était même pas le par cache stéphanois, bref, c'est, voilà, c'est, encore une fois, il ne faut pas banaliser ça, parce que c'est assez exceptionnel, donc, bravo à tous les supporters stéphanois, on va arriver à 30 minutes, donc, je vais parler quand même, on va parler des, des matchs qui se sont déroulés, parce que là, on a un oeil sur les matchs, vu que le débrief, on le tourne le samedi soir, donc, Saint-Etienne a battu, bien sûr, Valenciennes, on a eu beaucoup de buts, ce soir, Amiens qui perd 3-2 contre Pau, Bordeaux, 3-3 contre Paris, c'est dur pour Bordeaux, je crois qu'il perd des 2-0 quand même, Bordeaux, donc ça va, Concarneau, Angers, là, c'est un peu la déception côté Stéphanois, parce que, on regardait tous nos portables à la mi-temps, il y avait 2-0 pour Concarneau, on se disait nickel, et bien finalement, Angers a réussi à en mettre 4 derrière, et a s'imposer 4 buts à 2, on était 2e, on est repassé 3e, mais voilà, à la fois, c'est triste, parce que Angers nous repasse devant, mais ça montre qu'Angers est fébrile, et puis c'est bien aussi, parce que ça montre que Concarneau n'est pas si solide que ça, Concarneau qui est notre prochain adversaire, mais bon, si on continue comme ça, Angers va finir par craquer, et j'espère qu'on va réussir à passer devant, il va falloir rester sérieux jusqu'à la fin de la saison, Dunkerque, voilà, j'en parlais tout à l'heure, première défaite de 2024, et c'est étonnant, c'est contre Annecy, défaite 2-0, c'est peut-être le match où on avait le plus de mal d'ailleurs, sur ces 7 derniers matchs, contre Annecy à Geoffroy Guichard, on s'était imposé 2-1, mais Annecy qui bat Dunkerque, et donc à Dunkerque en plus, on a Grenoble 0-0 contre Guingamp, c'est le seul match où il n'y a pas eu de but, voilà, Grenoble toujours très en difficulté, c'est bien sa frêne Guingamp qui revenait bien, et là, c'est une belle opération aussi pour nous, avant ce match, on était à égalité de points avec Laval, et finalement, Bastia s'est imposé à Laval, donc Bastia d'ailleurs qui doit prendre un petit peu d'air avec cette zone rouge, on a Caen qui bat QRM 2-1, et on a 3 qui perd 3-2 contre Rodès, donc ça c'est des résultats un petit peu moins favorables pour nous, quelle était ta joie toi après avoir vu Concarneau gagner 2-0, et quelle était ta déception après, j'imagine que c'était un peu triste. Une énorme déception, parce que quand j'ai vu ce score à 2-0, 2-1, je suis allé voir le match, il y avait un déluge dans un stade complètement vide, c'était pas très réjouissant, surtout quand l'égalisation d'Angers est venue, puis le 3-2, puis le 4-2, avec un Johnny qui termine avec des crampes sur son dernier but, on va dire que tant mieux pour Angers, tant pis pour nous, par contre Concarneau, ils ne font pas du tout peur pour la prochaine réception à Geoffroy-Guichard, je les ai vus plonger en deuxième mi-temps, c'était vraiment pas très très costaud, ils étaient fébriles dans les têtes sur la seconde mi-temps, et Angers ils ont fait 2-3 coups d'accélérateur, 2-3 belles actions bien menées, et ils ont terminé le travail, c'est vrai qu'un nul danger à ce moment-là, ça aurait été vraiment dur pour eux dans les têtes, et là j'ai peur que ça les relance, alors j'espère me tromper, j'ai pas envie que ça les relance, et puis, on va parler de Laval, mais merci Bastia, parce qu'on leur emmène racler chez eux, derrière, ils font le job contre Laval, donc on va les remercier cette fois-ci les Bastiais, mais bon, on va pas faire la fine bouche, on a gagné, on est toujours 3ème, on n'est pas très loin derrière le 2ème, il y a encore quelques matchs, tout est possible, donc voilà, on va rester positif et optimiste. Oui, de toute façon, il faut se fier à nos résultats aussi, et on a toujours été chanceux ces dernières semaines, alors en vrai ça va, parce que Laval perd, donc c'est bien, on est seul 3ème, on n'était pas seul 3ème, on est seul 3ème, Angers qui reste à 2 points de vent, donc ils ont pas le droit à l'erreur, Angers, non, Auxerre qui a 55 points, mais Auxerre c'est la seule équipe qui n'a pas joué, qui va affronter Ajaccio ce lundi soir, donc soit Auxerre restera à 4 points de Saint-Etienne, soit potentiellement 7 ou 6 points, ou 5 points, ça sera à surveiller, mais en tout cas, voilà, on reste, on est 3ème, on est seul 3ème, et ça c'est plutôt la bonne opération qu'on a réussi à faire, et c'est top, et je parlais de Bordeaux tout à l'heure, qui va mieux être dans la position du chasseur que du chassé, parce que l'année dernière, Bordeaux, ils étaient à la place d'Angers, et on sait comment ça s'est terminé. D'ailleurs, il y a une question qui a été posée à Daloglio après le match, pour savoir, si on reste 2ème, qu'est-ce que ça va faire d'être le chassé, cette fois-ci, et Daloglio qui a répondu, non on ne sera pas chassé, on sera chasseur d'Auxerre, donc c'était assez drôle, cette réponse de Daloglio. Voilà pour le classement, la bonne opération stéphanoise, avec une nouvelle victoire, ça fait plaisir de voir Nover s'imposer de nouveau, je rappelle 6 victoires lors des 7 derniers matchs, donc ça fait un beau total de points, 19 points sur 21, voilà, en tout cas, merci à toi de venir pour les débriefs, parce que quand tu viens, on gagne, donc il va falloir continuer jusqu'à la fin de la saison, je crois que tu avais un petit message à faire passer, par rapport à une FAQ, donc avant de conclure, si tu veux. Oui, on invite tous les abonnés et les autres, à venir nous rejoindre sur la chaîne secondaire qu'on a créée ensemble, vous verrez dans la description le lien, et dessus il y aura des FAQ un petit peu plus dirigés vers les supporters, qui pourront nous donner leur avis, et décider un peu des débats qu'on va mettre en place sur cette chaîne, on sera aussi sur des thèmes un peu plus larges, qui touchent toujours à Saint-Etienne, mais qui parleront parfois des concurrents, ou des règles, etc., donc ça sera des thèmes un peu plus larges, mais on invite tout le monde à venir, et on mettra ça en description, dans les commentaires. Ouais, voilà, ça sera en description, donc n'hésitez pas à aller vous abonner, avec la chaîne que surtout DX va tenir, et il fait un travail monstrueux pour la chaîne, donc je te remercie là pendant la vidéo encore une fois, parce que pour ton application, vous l'avez vu avec le générique, et beaucoup d'autres choses pour le visuel que vous voyez là, c'est lui qui m'a beaucoup conseillé aussi, donc on avance ensemble, merci à vous tous pour votre fidélité, et on va se quitter avec des très très belles images, et cette joie du parc stéphanois, cette communion entre le parc stéphanois, et les joueurs de l'Aïs Saint-Etienne, avec cette victoire 2-0, donc je le dis, c'est des images que j'ai récupérées sur le Twitter de l'Aïs Saint-Etienne, et regardez le nombre de supporters stéphanois qui étaient présents, et ce chalalala qui était magnifique, voilà, passez un bon week-end, passez un joyeux Pâques, et puis allez les verts bien évidemment. Salut à tous, allez les verts ! Sous-titrage Société Radio-Canada